Bonjour. Le vitalisme est une philosophie dont on ne parle que rarement. Et il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de philosophes qui s'en réclament. Il est vrai aussi que l'histoire de la pensée fonctionne trop souvent à partir d'un dualisme qui consiste à opposer de façon assez manichéenne le matérialisme et l'idéalisme. Il faut être l'un ou l'autre. Les philosophes qui ne sont pas matérialistes seraient idéalistes et ceux qui ne sont pas idéalistes seraient matérialistes. Et pourtant, le vitalisme est une conception philosophique qui va montrer, à côté du matérialisme et de l'idéalisme, qu'une troisième voie est possible. Même si on peut en trouver quelques prémices pendant l'Antiquité, et même si l'idée est présente notamment dans la spiritualité chinoise et japonaise, le vitalisme est une philosophie qui, en tant que telle, apparaît en France à la fin du XVIIIe siècle, à l'instigation de quelques médecins et philosophes, comme par exemple Pierre Cabanis, Paul-Joseph Barthès et Xavier Bichat, ces deux derniers faisant partie de ce qu'on a appelé l'école de Montpellier, une école de médecine indissociable de cette théorie vitaliste. Ces médecins-philosophes constatent que le matérialisme est impuissant à expliquer le phénomène de la vie. On peut toujours assembler tous les atomes du monde, on n'obtiendra jamais quelque chose de vivant. On peut prendre séparément la totalité de la matière qui constitue un homme et l'assembler, mais on n'aura pas un homme. En tout cas, on n'aura pas un homme vivant, un homme qui parle, un homme qui pense. On ne peut donc pas réduire la vie à un agencement d'atomes. On ne peut pas réduire la vie à des lois physiques et chimiques. La matière ne suffit pas à créer la vie. Pour obtenir la vie, pour qu'un être humain soit vivant, il va falloir ajouter aux atomes qui le constituent quelque chose d'autre. Il va falloir associer à la matière un principe invisible qui va jouer un rôle majeur, un principe essentiel qui va d'une certaine manière lier et animer la matière et ainsi permettre le miracle de la vie. Dans son livre Nouveaux éléments de la science de l'homme, qui constitue son œuvre la plus célèbre, Barthes constate donc l'insuffisance de la physique et de la chimie pour expliquer la vie. Le phénomène de la vie doit avoir une cause, écrit-il, et on peut la nommer, même si on n'en connaît pas véritablement la nature. Cette cause, ce sera pour Barthes le principe vital, un principe qui est à la base de la théorie vitaliste. Le vitalisme, c'est donc une philosophie qui consiste à dire que le vivant, c'est plus que la matière qui le constitue. Et cette idée repose sur un constat tout simple. Il suffit de voir la différence qui existe entre un cadavre et un être vivant. Le second possède quelque chose qui a disparu du premier au moment de la mort. Et ce quelque chose, Barthes l'appelle le principe vital. Et pour lui, ce principe vital ne doit pas être confondu avec l'âme. Le vitalisme s'oppose ainsi à une conception dualiste, corps et âme, pour privilégier un schéma à trois éléments. Il y a le corps, qui est matériel, il y a l'âme, qui est immatérielle, et puis il y a le principe vital, dont on ne sait pas exactement ce qu'il est, ni d'ailleurs où il est, mais dont on sait en revanche qu'il est ce qui permet la vie. Dans la conception vitaliste, c'est ce principe vital qui préside à toutes les fonctions organiques, qui les coordonne et qui s'efforce de les maintenir dans leur fonctionnement normal. En philosophie, le vitalisme a inspiré à des degrés divers quelques grands philosophes, comme Arthur Schopenhauer, Frédéric Nietzsche, Jean-Marie Guyot et Henri Bergson. Mais on peut aussi déceler une certaine influence des théories vitalistes dans la philosophie contemporaine, comme par exemple chez Georges Canguilhem et Hans Jonas. En tant que doctrine médicale, par contre, le vitalisme restera dominant pendant une cinquantaine d'années, avant de perdre beaucoup de son importance à partir des années 1830 et avant de réapparaître au début du XXe siècle en tant que postulat de certaines pratiques de soins non conventionnelles et parfois même polémiques, comme par exemple la naturopathie ou l'homéopathie. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre plaisir à la vie. Merci.